Maintenant que le championnat est bien lancé, nous voici à Brainshatch pour les 7e et 8e manches de la saison. Et les conditions sont bonnes ! Et salut à tous, bienvenue donc pour la 4e partie de ce championnat 98 de BTCC. Donc nous allons courir ici sur le Brainshatch Indy, un circuit de F1 aussi que j'ai oublié d'ailleurs de signaler. Aujourd'hui avec le nouveau règlement qui ajoute tension et action à la séance de qualification, tout est possible. Donc on va faire le premier tour, d'ailleurs c'est un circuit assez vallonné, assez compliqué, surtout cette partie-là, cette petite bosse qui est là a l'air facile à prendre mais en cours c'est un peu compliqué. Donc c'est un circuit qui est très compliqué, honnêtement vous allez voir c'est vraiment dur de gagner ce circuit. Dans mes souvenirs c'était vraiment un des circuits où j'ai le plus galéré. Parce que c'est un circuit qui est très court à la fois, mais alors il y a plus de tours à faire évidemment. mais il y aura aussi des virages qui sont assez serrés, enfin j'ai serré c'est-à-dire, non je me trompe c'est-à-dire, je sais ce que j'allais dire, désolé. Oui ce circuit est assez étroit voilà, je viens d'y arriver. Donc là j'ai fait la pole de pas beaucoup. Quête d'Ivier, donc c'est une bonne nouvelle, on va voir qu'il y a déjà un premier petit point. Donc c'est un circuit qui est assez étroit aussi. Donc c'est un circuit assez compliqué, on va essayer de gagner la course au sprint déjà pour commencer. Dans une course le départ est toujours important, mais dans une course au sprint il est vital, voyons ce qui va se passer. Allez c'est parti. On fait chauffer les moteurs. Et j'ai relâché l'accélérateur au mauvais moment, du coup je vais me faire dépasser par tout le monde. Alors c'est vraiment très difficile ce premier virage parce que les voitures nous attaquent de tous les côtés. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Bon bah là c'est fichu. On va avoir une voiture totalement démolie je pense. Je vais voir si j'aurai encore assez de vitesse de pointe. Non, je crois pas. On va essayer de passer à l'intérieur. On est assez bourrin là. J'ai deux zones où je suis assez rapide. Malheureusement on peut voir qu'en vitesse de pointe je suis à la rue. Je suis déjà rattrapé par les deux forbes. Je vais essayer de prendre le plus de temps d'avance possible. Ici à la réaccélération, voilà c'est parfait. Et vous voyez donc un départ qui s'est mal passé et j'ai déjà l'arrière totalement détruit. Et vous allez voir le problème que ça va causer, c'est qu'en une vitesse de pointe, voilà, je vais me faire doubler par tout le monde. Donc ça va être gérable un petit peu mais pas sur le long terme donc on va faire gaffe. Ne pas perdre trop de temps, s'il faut on s'arrêtera au stand pour réparer. Je pense que le mieux c'est vraiment de réparer. Et là, par contre dans ce virage je suis toujours aussi rapide. Par contre il me sert à mort là. Oh la la, attention de ne pas s'en sortir. On va garder la vue à l'intérieur mais un petit peu que du capot. Voilà pour essayer d'avoir la meilleure visibilité possible. Et pour l'instant je m'en sens pas mal. Je suis troisième. C'est à dire que le premier est vachement loin je pense. Parce que là euh... Ouais, j'ai 7 tours à faire, il est devant. Bon ça va, j'ai pas perdu trop de temps, attention au freinage. Bon alors on passe à l'intérieur, on y va un peu à la bourrin. Et c'est passé. On va essayer de rattraper le premier. Il faut vraiment être un saisiste ce circuit sinon c'est impossible de gagner quoi que ce soit. Faut vraiment aller aux chausses pieds. De toute façon les pilotes anti-Boudoum ils vont aussi. Ils prennent pas de gants donc aucun intérêt de faire pareil. On va pas faire pareil par exemple. Et là on va essayer de rattraper le premier même si j'ai pas de vitesse de pointe. Tour le plus rapide. On va essayer de prendre de risque non plus à démesurer. Voilà. Je pousse ce virage pour le doubler mais euh... très facilement. Ah ! Toute pas non, il résiste. Alors accélération ça a peut-être passé ? Non. On s'est touché. Il est vrai qu'en vitesse maintenant, comme j'ai tapé le mur tout à l'heure, j'ai plus de... plus assez d'accélération. Oh attention. Alors tente à l'intérieur encore une fois, il se déporte. On y va à chausses pieds. Oui parfait. Par contre, il va peut-être me rattraper en vitesse de pointe maintenant. Ouais, on peut débrouiller comme un chef. On a envie, il va repasser là. D'ailleurs, il est repassé. Il est encore devant nous. 184 km, c'est pas mal. En sortie de virage, attention au freinage. Le freinage fond devant moi. Et voilà, je me suis loupé. Et d'ailleurs ça a dû me rattraper, oui. Tout le monde m'a rattrapé. Et là, moi, c'est 3 tours pour me rattraper, je pense que ça va être juste. Bon, ça reste faisable, mais bon, ça va être difficile. On va essayer. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. J'espère vraiment pouvoir gagner la première course, parce qu'après ça va tellement être compliqué qu'il ne faut surtout pas se louper maintenant. Plus j'aurai à finir loin, plus j'aurai de chance de pouvoir passer cette étape de Vanzach. qui est une horreur en boutement. Allez, reste, je l'ai maintenant en visu. On va aller au plus rapide. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des endroits où les hier vont moins vite. Sinon, ça serait impossible. Je sais ce qu'on est en moyen, hein. J'ai dit un point en cours, mais pour ceux qui regarderaient en cours, on est en mode moyen. On n'est pas en mode difficile. Le mode difficile, je pense, ça doit être une horreur. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop rapide dans l'imorote. C'est le dernier tour, je répète, c'est le dernier tour. La seule chose qui me rassure, c'est que j'arrive à être en tête à la ligne. Attention, on va partir en tête à queue. 100 km, c'est pas mal. Voilà, j'ai une bonne sortie de virage. Si ça devrait le faire, je devrais pouvoir gagner la manche test. Enfin, la manche courte. Qui fait marquer beaucoup de points, d'ailleurs. Cette manche. Autant pratiquement, je crois, que la version longue. Autant en profiter sur une course plus courte, qui est plus simple. Pour faire le travail dès le début. Elle change un petit peu de vue, voilà. La voiture totalement démolie. Et ouf ! Une première victoire. On va pas voir le replay, quoique... Quoi que chier, juste pour voir au moins le carton. Je vais en avance rapide parce que... Voilà, on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc j'étais en tête au moment où la revenue nous a dépassé. Je pense que c'était plateau. Et là, malheureusement... Voilà. Je me suis fait toucher et j'ai tapé le mur violemment. Et malheureusement... Alors, heureusement, j'ai pas perdu tant de temps que ça. Puisque je me suis remis directement. Mais j'aurais pu vraiment perdre beaucoup de temps. Après, ça s'est mieux passé que prévu. ... Jetons un coup d'œil sur l'ordre d'arrivée. Et c'est une nouvelle victoire pour le nouveau pilote qui se montre vraiment à la hauteur des pilotes chevronnés. Voici donc les qualifications pour la course principale. Rejoignons la piste pour voir ce qui s'y passe. Mais je pense que la course principale donne plus de points. Je sais pas pourquoi. Je pense quand même que ce serait pas logique qu'il y ait le même nombre de points à attribuer. Voilà. On va laisser ça au mieux. Voilà. Ah bon, une bonne épingle. Un virage pris à fond ici. Par contre, j'ai l'impression que le temps s'est un peu plus couvert. Je sais pas pourquoi. On dirait, hein. Je sais pas que c'est le cas, mais j'ai l'impression... Pour l'instant, je suis largement en avance. J'ai l'impression 40, 41, 42. Oui, c'est les temps que j'avais fait d'habituellement. Et on est en pole. Donc on a encore marqué un point. Donc ça c'est bon. Alors mon équipier est neuvième. Donc bon, j'espère pour lui qu'il va réussir à remonter un peu. Donc on a le maximum de points. Alors il y a des nuages. Donc le temps va bouger un petit peu. Le temps n'a pas changé pour cet événement tant attendu. La course principale. La course principale va démarrer. Attention au feu. Allez, c'est parti. On va mettre la vue arrière pour une fois. Et j'ai loupé mon départ. J'ai accéléré trop tard. Je vais rester sur l'extérieur. Parce que je pense que les voitures vont se mettre... Voilà, sur le côté droit. Et non, pour l'instant ça s'est pas mal passé. Attention à la Nissan. Voilà. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà ce qui s'est passé derrière avec la... La Vauxhall qui a complètement coupé son freinage. Et pareil pour l'autre Vauxhall d'ailleurs. D'ailleurs ça se resserre d'un coup. Il y a des voitures qui sont parties au tapis. Attention. Pour l'instant on est pas mal. Alors on va essayer maintenant de... De s'occuper de la... De la Nissan devant nous. Ouais, ça passe tranquillement la réaccélération. A mon avis il est pas loin derrière. On a encore... Je vois sa silhouette. Il va avoir une bonne vitesse de pointe comme d'habitude. Ouh, il est juste derrière. Il est juste derrière. Il est collé à nous. Attention à l'accélération de rester en bonne position. Voilà, il est juste derrière. Pour l'instant c'est bon. On est en tête. Allez, on va essayer de conserver notre avantage. Allez, il est vraiment loin. Je n'ai envie de ne pas arrêter au stand d'ailleurs. Et voilà, j'ai tapé. Et du coup ça revient très vite derrière. Bon je pense que j'ai pas trop perdu en vitesse parce que j'ai tapé. J'espère pas. Ouais, 178, 180. Bon c'est bon. Pour le moment tout se passe bien. Allez, on s'en sort pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter au 7e ou au 8e tour. Et encore une fois, et oulala j'ai complètement démoli ma voiture. Et bah oui ça va mais bon. J'ai perdu beaucoup de temps. Et bah oui ça va mais bon. J'ai perdu beaucoup de temps. Donc là malheureusement. Donc là malheureusement, il va falloir remonter sur le premier. J'ai pas de poids à marquer effectivement. Il me l'a dit au début. Donc c'est bon, c'est tranquille. Mais... Mais 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 mais... Et il commence à pleuvoir. Allez, je vais tenter de m'arrêter. Parce que là il commence à pleuvoir. Oui. On va passer en... On va changer. On va passer en pluie. Et on va réparer le moteur tant qu'à faire. Donc là on va perdre des positions. Mais bon. On tente le pari. Et à côté, j'ai perdu du temps parce qu'il y a la voxel qui s'arrêtait au stand. On a 6 secondes, 7 secondes. Le temps s'écoule. On a 17 secondes là. J'ai perdu énormément de temps. Oh la la la. J'ai perdu énormément de temps. On est en pneu pluie maintenant. Alors, on va voir si ça passe toujours en pneu pluie. Ouh, je l'ai dit qu'il m'a passé une vitesse assez énorme. Allez, on tente à l'intérieur. Encore une fois, ça passe toujours. Donc on est 12ème. On va voir si on peut remonter. Alors j'ai fait un arrêt très très long par contre. J'ai peur que ça me pénalise pas mal. Mais bon. On va... On va essayer de gérer ça au mieux. Attention maintenant, la piste va être un peu moins... ... facile. Ah non, il y a pas mal de pilotes à la to-stand j'ai l'impression. Ah non, aucun. Aucun s'arrête au stand. Donc pour l'instant, c'est 10 ou 10ème maintenant. J'ai failli partir en tête à queue. On a senti la petite dérobade. Parce que la pluie, ça freine beaucoup moins. Attention au vibreur aussi, qui devrait être un peu plus glissant. Et donc, comme vous avez pu le constater, le temps évolue au fur et à mesure de la course. C'est une bonne nouvelle. C'est quand même super sympa pour un jeu d'époque. Le temps fluctue. La piste fluctue en direct. Quand on voit que par exemple sur des jeux comme Un Factor 1, ça existe pas. On se dit que finalement, ils avaient fait du bon boulot. Alors attention à l'accélération. Et encore une fois. Et voilà. J'ai tapé le mur. De toute façon, on va pas le faire trop souvent. Là, je suis 7ème. C'est pas une position très bonne non plus. Parce que même si ça me permet d'aller au circuit suivant, je risque de perdre des points sur le leader. Donc il faut continuer à remonter. On a à mi-course pratiquement. Le temps 6ème, c'est vrai qu'il y a encore rien qui s'est arrêté au stand. Il s'arrête un peu au compte-gouttes quand même. Je trouve. Alors qu'il pleut depuis pas mal de tours maintenant. Ils se sont pas dit, on va rentrer, ça craint. Ils s'en fichent un peu. Après c'est les ordinateurs, mais bon. Comme ils font des erreurs en temps normal, j'imagine que sous la pluie ça va pas être évident non plus. Il est en train de gentiment de se rapprocher du cuillette devant vous. Je pense qu'il s'est déjà arrêté. Pour l'instant on est 5ème, donc on remonte au fort à mesure. On a bien pris la descente. Attention, on peut se faire surprendre. Et à la réaccélération, on va prendre l'intérieur sur la Primera. Peut-être que ça va passer. Non, ça passe pas. Si ça passe... Ouh là, attention. De côte à côte. Même il est jus d'herbe maintenant. Il s'est passé sans accrocs. Et attention ! Ouh là, j'ai failli partir en tête à queue. Du coup, à la réaccélération, j'ai perdu un peu de pointe. Alors ça va peut-être me repasser. Et je suis promis ! Ce qui fait que la tête derrière moi, à mon avis, s'était arrêtée. Et voilà, le tête à queue qu'il fallait pas faire. Et je me retrouve toujours deuxième. Alors j'ai du mal à accélérer. Si, c'est bon. C'est bon. Dans le virage, je suis à la bonne vitesse. Donc je vais pouvoir le prendre à fond. Alors heureusement, j'ai pas trop tapé. Donc j'ai pas trop perdu de pointe. Mais je suis fait une petite fire. Il faut absolument que j'arrive à conserver la deuxième place. Ou la première, si j'arrive à le doubler. Mais ça va être compliqué maintenant que j'ai perdu du coup de temps. Et c'est là pour ça que j'ai dû avoir du mal à Silverstone. Parce que si la piste évolue au fort à mesure... Allez, il ne reste que 5 tours à parcourir. Et c'est encore une fois, j'ai encore tapé. Oh la la, ça fait au moins... Et là je pars toutes les positions. J'y arrive vraiment pas. J'essaie vraiment de prendre doucement l'accélération. Mais non. Il suffit d'avoir les roues un peu incurvées et on part en tête à queue direct. Donc là je suis en train de perdre des places. J'ai vraiment de perdre des places. Et allez, j'ai encore cassé. Alors là par contre ça va être horrible. Oh la 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 la. Je suis en train de tout perdre. Je suis en train de tout perdre. Je suis le 10ème. Je ne marque plus qu'un point. Bon. J'ai bien fait de gagner la première course. Parce que là, ça commence à craindre à mort. Et voilà, je me fais doublé par tout le monde. Je suis le 13ème. Je ne fais que glisser dans la hiérarchie. Ça commence à pas être bon du tout. Et regardez, même à l'intérieur je me fais doublé par la Peugeot. C'est incroyable. On va essayer de prendre ce virage à fond. Peut-être ça va passer. Mais non, j'arrive à peine à la rattraper. Et j'ai la voiture qui est trop endommagée malheureusement. J'étais très optimiste. Je vais continuer à l'être quand même. Pour paraître trop ridicule. Là j'ai l'impression de me faire toucher par la Peugeot. Je vais le laisser prendre l'intérieur. Ça ne me gêne pas. Qu'il y aille s'il a envie. Moi je ne tombe pas le diable. Donc soit je le prends à l'extérieur et je me loupe. Soit je le prends à l'intérieur. On va tenter de reprendre la Ford. Et j'ai loupé. Et je vais encore perdre du temps. Bon c'est bon, ça passe. J'ai la voiture qui est massacrée. J'ai plus de vitesse. Et je vais en trouver à une pauvre 13ème place. Un moins deux. Je vais en sortir là. J'accélère même plus. Je suis à fond sur le champignon. Il ne se passe pas grand chose. Heureusement que je prends la trajectoire tendue. C'est impressionnant. J'étais deuxième il n'y a pas longtemps. Je me fais dépasser mais vulgairement par la Ford qui d'ailleurs se loupe complètement. Ce qui m'arrange un petit peu. Elle me mettra beaucoup moins de pression. Je tombe le virage à 100 là. C'est parfait. Il faudrait que j'arrive à rattraper les deux voitures devant pour manquer un petit point. J'ai peur que ça ne se passe pas. Ça ne passe pas. On est vraiment vraiment à la limite. Ils prennent tous les risques. C'est la rage de vaincre. Non, là c'est le dernier tour. Je répète, c'est le dernier tour. Je suis totalement impuissant avec une voiture abîmée comme ça. Je suis à fond, à fond, à fond, à fond, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux. Allez, ce virage, on va essayer de le prendre à fond le plus possible pour rattraper un petit peu, mais ça ne suffit même pas. Et je vais terminer 12ème, donc je ne vais pas manquer de points. Heureusement que j'ai terminé premier à la première manche. Sinon, je n'étais même pas qualifié. Et voilà. Comme quoi, quand je vous dis que le jeu commençait à être dur, je ne me suis pas trompé. Alors, j'ai fait 2-3 erreurs qui pouvaient être évitables, mais là, ça ne s'est joué à pas grand-chose. C'est vraiment le pneu légèrement incurvé dans la descente. On ne va pas voir le replay. Non, je suis trop dégoûté, désolé. Alors, c'est les deux Nissan, par contre, qui ont fait les deux points à place, donc ça, ça m'arrange. Donc ça, c'est pas mal. Les deux Nissan qui font les points, et Thompson est 3ème, donc ça, c'est bien. Ça va un petit peu contrebalancer la mauvaise performance d'Honda sur ce circuit, puisque Renault est terminé 6ème et 7ème. Il vaudrait mieux pour lui qu'une telle performance ne se renouvelle pas trop souvent. Ouais, parce qu'on est arrivé à la limite. Je crois qu'on est à 1 point ou 2 points de la qualification, à peine. Donc, on est terminé 12ème, et donc au championnat. On est toujours 1er. On est toujours 1er. On est toujours 1er. On a Menuh, Raidl, Thomson, donc au équipier 4ème, c'est bon. On a Plateau, Reed... Si, donc les Nissan qui ont pris quelques points. Et en fond de grille, donc on a Audi, Ford, Volvo, Vauxhall, Ford et les deux Peugeot à la fin. Et dans ce qui nous intéresse, les championnats constructeurs, donc on est toujours en tête. On a un Renault qui n'a pas trop remonté. Par contre, Nissan est dépassé Volvo. Vauxhall est 5ème, 6ème on a Lodi, 7ème on a Ford et 8ème on a Peugeot. J'espère que cette manche vous a plu. Vous avez vu à quel point ce n'est plus la même maintenant. On entre dans le vivu sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite du championnat. Ciao tout le monde !